Salut ! On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau concept sur la chaîne et c'est pourquoi j'ai déménagé dans ma bibliothèque. Aujourd'hui on va donc analyser les différences entre un roman et son adaptation par Disney et comprendre mieux tous les choix qui ont été faits, les différences entre les deux oeuvres. Et pour cette première vidéo j'ai donc choisi de vous parler du Bossy de Notre Dame qui est mon film d'animation Disney préféré et vous allez voir dans cette vidéo qu'il y a plein 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 de différences entre le Bossy de Notre Dame et Notre Dame de Paris, le roman de Victor Hugo. Pour cette vidéo j'ai choisi de me concentrer uniquement sur ces deux versions et pas d'analyser également les autres films du Bossy de Notre Dame qui ont été proposés à l'écran. Je n'en ai pas vu donc n'hésitez pas à m'en recommander en commentaire et je voulais également vous dire que pour cette vidéo je me suis servi de cet art of sea qui est une véritable pépite pour les fans du Bossy de Notre Dame. Il recorge d'informations croustillantes sur le film d'animation mais également sur le roman de Victor Hugo. Il analyse vraiment bien les deux oeuvres et c'est rempli de concept art donc n'hésitez pas à y jeter un oeil. Il n'est plus vendu dans le commerce mais vous pouvez encore le trouver d'occasion je vous mettrai le lien en barre d'infos et j'ai également utilisé quelques sources sur internet vous pourrez également les retrouver en barre d'infos si ça vous intéresse. Cette vidéo va être découpée en plusieurs chapitres nous permettant vraiment de pouvoir comparer les deux oeuvres et il y a pas mal de choses à dire vous allez voir alors prenez place et laissez-moi vous conter l'histoire de Notre Dame du roman d'Hugo à l'adaptation Disney. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler au moins une fois du roman de Victor Hugo écrit en mars 1831 et ce même si vous ne l'avez pas lu mais est ce que vous saviez d'où vient l'origine de cette histoire. En fait Victor Hugo a été inspiré par le mot fatalité qui était gravé au coeur de Notre Dame sur l'une des pierres malheureusement on ne peut plus le voir aujourd'hui j'aurais beaucoup aimé découvrir ça et c'est donc ce mot inscrit ce mot fatalité qui a poussé Victor Hugo à s'interroger sur la personne qui avait pu écrire ce mot mais également sur ses intentions et il a donc combiné toute son imagination ainsi que le fruit de nombreuses recherches sur le pari médiéval qu'il avait en stock depuis un moment pour créer le roman Notre Dame de Paris. D'ailleurs il faut savoir que Victor Hugo connaissait la cathédrale de fond en comble à tel point qu'il pouvait même nommer les cloches par leur nom. De son côté Walt Disney avait déjà montré son envie d'adapter Notre Dame de Paris en films d'animation dès les années 1930 mais il n'avait pas été plus loin dans les phases de développement. Il faudra donc attendre 1993 pour que ce projet de film soit à nouveau évoqué et c'est David Steyton qui propose l'idée à Kirkwise et Gary Trousdale à qui l'on doit la belle et la bête et qui sont directement partants. David Steyton avait lu une première fois Notre Dame de Paris en version illustrée dans son enfance avant de découvrir le roman au lycée, un livre qu'il avait profondément marqué et pour lui il s'agissait d'un véritable défi de pouvoir animer et proposer un film d'animation sur un univers aussi adulte et aussi riche et franchement on peut le comprendre. Personnellement je trouve que même l'histoire derrière la rédaction de Notre Dame de Paris vaut le détour. Et je vais vous en parler de façon assez succincte. Il faut savoir que l'oeuvre est composée de 940 pages, 11 livres regroupant 59 chapitres pour un total de 200 000 mots qui ont été écrits en l'espace de six mois seulement. Et je sais pas vous mais moi je suis assez admirative parce que ça m'a presque pris autant de temps juste de vous donner cette information. Après deux ans à traîner pour écrire son roman historique, Victor Hugo se retrouve menacé d'un procès. L'écrivain avait une clause contractuelle de son éditeur qui lui mettait 1000 francs de pénalité par semaine de retard. Ce que Victor Hugo ne pouvait absolument pas se permettre avec quatre enfants et une femme enceinte. De plus tout ce livre a été écrit avec un seul encrier. Selon Adèle Hugo, le roman aurait failli s'appeler ce qu'il y avait dans l'encrier en référence à ce détail pas si anodin pour l'époque. Une dernière anecdote pour la route, Victor Hugo avait prévu de sortir son roman en plusieurs ouvrages, en plusieurs volumes, sauf que l'éditeur il n'était pas très chaud. L'éditeur pense quant à lui aux économies de papier et ce que décide de faire Victor Hugo c'est qu'il garde ses trois meilleurs chapitres sans que ça nuise bien évidemment au déroulement de l'histoire mais ça apporte quand même beaucoup plus de richesse et de précision à l'univers de Notre-Dame. Il les met de côté mais ensuite eh bien ils disparaissent. Et disons qu'il a un petit peu la flemme de réécrire ses chapitres donc ils resteront pendant très longtemps absent des premières publications. Il faudra donc attendre la huitième parution pour que l'on retrouve ses chapitres supplémentaires qui ont mystérieusement réapparu. Les personnes qui ont vu le film d'animation connaissent en tout cas l'oeuvre sous le nom Le beau-sud de Notre-Dame puisque c'est la traduction du titre anglophone. Si le titre anglais est gardé, les artistes tiennent malgré tout à s'imprégner le plus possible de l'ambiance parisienne pour leur film et une dizaine d'entre eux part dès octobre 1993 pour leur première recherche. Il faut d'ailleurs savoir que Le beau-sud de Notre-Dame est le premier film d'animation réalisé dans les studios à Montreuil qui ont animé environ 10 minutes du film. Alors là comme ça ça a pas l'air fou mais sachez qu'il faut plusieurs années pour parvenir à ce résultat et donc c'est assez impressionnant. Le reste du film a été partagé du coup entre les studios de Burbank et les studios en Floride. La participation des studios parisiens nous permet ainsi d'avoir une approche plus réaliste de l'architecture médiévale loin de l'ambiance des contes que l'on voit habituellement comme je le disais précédemment l'oeuvre de Victor Hugo est riche et pas seulement en nombre de pages mais également dans son nombre de personnages. Dans le roman de Victor Hugo on suit donc de nombreux personnages dans leur quotidien et à mes yeux je trouve que le personnage de Pierre Gringoire qui n'est pas dans la version du film d'animation est le personnage principal mais pour Victor Hugo ce serait plutôt Notre-Dame de Paris qui serait le personnage principal de son roman. D'ailleurs Tonton Pixie m'a partagé une vidéo super intéressante de France Culture que je vous mettrai également en barre d'infos. On apprend donc que Victor Hugo a choisi de mettre Notre-Dame de Paris en avant dans son roman car à son époque les bâtiments de l'époque gothique étaient vraiment laissés à l'abandon. Son livre a donc permis à Notre-Dame de Paris d'être à nouveau plus populaire et d'avoir une réhabilitation dans les années 1850 avec l'ajout d'une gargouille qui vient tout droit de l'histoire de Casimodo. Pour les studios Disney il y a bien évidemment eu un travail de réécriture entre le roman de Victor Hugo et l'oeuvre que l'on connaît actuellement. Ils décident donc de garder les moments essentiels du roman et de les retravailler autour du personnage de Casimodo qui devient donc le personnage principal du film. Ils choisissent également d'ajouter un petit peu d'humour pour compenser le côté dramatique de l'histoire de Victor Hugo. Les équipes décident aussi de mettre Casimodo comme héros car il sert le message d'envie d'être accepté par les autres. D'ailleurs dans les années 1990 c'est vraiment la période où on a le plus de personnages Disney avec des physiques et des personnalités différentes et Casimodo en fait totalement partie. Avec ce film Disney va encore plus loin en montrant qu'il est important d'être soi-même et ce même sans être beau au jeu du reste du monde comme les précédents héros Disney. D'ailleurs les équipes du film ont retravaillé le personnage de Casimodo pour en faire le personnage principal de leur film mais ils ont malgré tout tenu à ce que la description physique correspond le plus possible au roman de Victor Hugo. Casimodo est décrit comme ayant un nez tédraède, cette bouche en fer à cheval, ce petit oeil gauche obstrué d'un sourcil roux en broussaille tandis que l'oeil droit disparaissait entièrement sous une énorme verrue. Et petit fait qui m'a choqué dans Notre-Dame de Paris Casimodo est à la fois sourd et borne. Heureusement Victor Hugo rajoute qu'autour de cette sombre et malheureuse figure il y avait un rayonnement. Dans les premières versions du film Casimodo avait 40 ans mais finalement les équipes du film ont décidé d'occulter totalement ce détail pour lui donner l'âge de 20 ans environ ce qui correspond à peu près à l'époque où Victor Hugo a lui-même écrit ce roman. Cela permet également d'ajouter à Casimodo une certaine innocence que l'on ne retrouvait pas dans le roman. Il décide également de gommer l'idée que Casimodo était méchant parce qu'il était sauvage et au contraire il décide de lui ajouter un coeur en or ce qui fait que l'on s'identifie et que l'on apprécie d'autant plus le personnage. Pour Victor Hugo, Casimodo incarne l'âme malade de Frollo. Pour Disney, il était important d'ajouter à Casimodo les gargouilles qui montrent le côté drôle et chaud du personnage, une partie de sa personnalité qui disparaît dès l'arrivée du juge. Je n'en suis pas très fan mais il faut quand même admettre qu'elles offrent à Casimodo la possibilité d'être un personnage plus humain et plus chaleureux et que le fait de rire avec lui nous permet d'avoir encore plus d'empathie pour lui. Pour Will Finney, chargé du bon déroulement de l'histoire, les trois gargouilles représentent le côté sage, le côté fou et le côté snob, un peu à l'image d'une conscience comme Jimmy Cricket dans Pinocchio. D'ailleurs, petit fun fact en anglais, il faut savoir que les gargouilles s'appellent Victor Hugo et Laverne. Laverne, je ne sais pas trop pourquoi mais si vous avez l'explication, n'hésitez pas à me la dire dans les commentaires alors qu'en français, on gomme totalement le côté Victor Hugo, petite blague autour de ça etc. Et on a des noms un peu plus différents puisqu'on a la rocaille, la volière et la muraille. Il existe de nombreux concept arts du personnage de Quasimodo et il faut savoir que son apparence a été un véritable défi pour les équipes. On peut ainsi voir que sa difformité a failli être cachée par une longue chevelure ou aussi qu'il aurait failli être chauve. Personnellement, j'ai adoré cette explication de James Daxter, l'animateur qui a joué sur le fait que Quasimodo penche parce que le fait qu'il penche est une métaphore qui indique son désir de se cacher. Il fallait qu'il puisse se replier complètement sur lui-même pendant ces moments les plus terribles. Je trouve que ça correspond bien au personnage qui est obligé de se ferrer au cœur de Notre-Dame et qui est assez associable, qui n'a pas l'habitude de se mélanger. Ah l'amour ! Parlons d'abord du personnage de Phoebus qui est totalement différent dans la version de Victor Hugo. Alors oui, il est séducteur certes mais c'est également un personnage très très froid. Il est bête, peu loyal et assez vaniteux. Est-ce que vous aussi ça vous rappelle le personnage de Gaston quand vous entendez cette description ? Dans le roman, on s'éloigne vraiment de l'idée de gendre idéale avec un personnage qui est complètement détaché du sort d'Esmeralda. Dans Notre-Dame de Paris, il regarde sans sourciler les préparatifs de son exécution pour sorcellerie. Après l'avoir écouté lors d'un rendez-vous nocturne où il ne semblait pas franchement concerné. Disney voulait offrir à Esmeralda un personnage digne d'être aimé et d'être aimé également des spectateurs et c'est pourquoi ils ont choisi de greffer à Phoebus la personnalité du personnage de Gringoire. On obtient ainsi de lui un homme de tous les jours avec de l'expérience et bien plus sensible. Si le nom de Pierre Gringoire ne vous dit rien, c'est normal. Comme je vous le disais précédemment, il a été complètement effacé de la version d'animation comme de nombreux personnages comme par exemple le petit frère de Claude Frollo. Eh oui ! Qui dit Phoebus dit également Esmeralda et elle, pour le coup, est extrêmement fidèle à la description physique qui est faite dans le roman de Victor Hugo. Victor Hugo la décrit ainsi comme une femme toujours en mouvement avec des cheveux noirs, des yeux de flamme et une jupe qui se gonfle. Et contre toute attente, elle est bien plus assurée et spontanée dans la version film d'animation que dans le roman. Dans Le beau-Sud de Notre-Dame, ils choisissent donc de lui faire gagner quelques années et personnellement je trouve ça quand même mieux parce que j'ai du mal à imaginer Esmeralda telle qu'on la connaît dans Le beau-Sud de Notre-Dame ayant 16 ans. Pour obtenir le parfait équilibre dans ses mouvements, les équipes ont travaillé avec un prof de yoga afin d'obtenir le parfait mélange entre douceur et force. Et je suis sûre que comme moi, vous pensez à la fameuse scène de danse qui fait tourner la tête de Phoebus et également de Frollo. Un soin tout particulier a été apporté à ce nouveau personnage de l'univers Disney puisque rien que sa voix est extrêmement différente des autres héroïnes de l'univers Disney. En version originale, c'est donc demi-mour qui incarne Esmeralda. C'est une voix qui est très très différente, voire à l'opposé total des héroïnes que l'on connaissait jusque-là. Une voix qui a de la chaleur et de l'expérience. Bon, impossible de vous parler du beau-Sud de Notre-Dame sans vous parler du personnage de Frollo qui est de loin, en tout cas à mes yeux, le personnage le plus sombre de l'univers Disney. Dans le roman de Victor Hugo, Frollo apparaît pour la première fois dans un moment où il relut Esmeralda, partagé entre son désir pour la gitane et le dégoût de ses origines. C'est une opposition qui tourmente profondément le personnage que ce soit dans le roman de Victor Hugo comme dans l'adaptation de Disney, ce qui le rend tout aussi dangereux et complexe dans les deux récits. Les studios Disney ont pris le parti de nous introduire Frollo avec une introduction chantée qui dédramatise la cruauté des actes du personnage. Pourtant si on y réfléchit bien, Frollo est capable de tuer une femme sans remords, se préparer à donner la mort à quasi modo parce que bon il a été freiné par l'archidiacre mais de base c'était quand même dans ses intentions et tout ça dans les cinq premières minutes du film. Alors je sais pas vous mais moi je pense que ça nous donne déjà un bon aperçu de ce qui est capable de faire Frollo tout au long de ce film. D'ailleurs pour Gary Trudeau, il est le mal incarné. Dans la version Disney, on lui offre donc une promotion puisqu'on le fait passer d'homme d'église à juge et cette nouvelle position de juge lui permet donc d'étendre son champ d'action à toute la ville et de le rendre encore plus dangereux pour les gitans. En revanche, on garde l'esprit d'un homme austère, calme et sombre qui est représenté par des traits longs, minces et anguleux qui représentent son austérité. Pour Will Finn, chargé du bon déroulement de l'histoire, Frollo est un être tragiquement pervers qui a honte de ses qualités humaines. Si bien qu'il se fabrique un personnage sain afin de réprimer sa propre humanité. A l'heure actuelle, il reste encore l'un des personnages les plus difficiles à dessiner de tout le panthéon des personnages mystiques. A l'exception de Megara dans Hercule, le beau film Notre Dame est le seul film d'animation Disney à parler de façon aussi claire de sexualité et de sensualité. Si Esmeralda déborde de sensualité dans sa robe rouge lorsqu'elle danse sur scène, c'est surtout dans la chanson infernale qu'est condensée toute la tension sexuelle que Claude Frollo ressent envers Esmeralda durant le film. Le juge Claude Frollo est partagé entre le fait qu'il soit répugné par elle à cause de ses origines et le désir qu'il ressent pour elle et on le voit à plusieurs moments du film notamment au moment où il renifle ses cheveux ou lorsqu'il lui propose de choisir entre lui et le feu avant de vouloir la condamner pour sorcellerie et de la mettre sur le bûcher. Si vous prêtez l'oreille dans la chanson infernale vous entendrez Frollo se plaindre de ce désir qui le rend malade. Les flammes de sa chevelure dévorent mon corps d'obscène flétrissure. C'est cette sorcière gitane par qui mon coeur s'enflamme. Faites qu'elle s'offre à moi ou elle brûlera. Le texte a d'ailleurs été inspiré du roman de Victor Hugo où ce thème est bien plus présent. D'ailleurs pour le parolier Stephen Schwartz à qui l'on doit infernal, Frollo projette sa culpabilité sur les autres à chaque fois qu'il fait quelque chose de mal. Esmeralda est la coupable parce qu'elle est responsable de la folie que le consume. Le troisième acte du film est d'ailleurs quasiment intégralement consacré à Frollo qui décide de brûler tout Paris parce qu'il ne supporte pas les sentiments qu'il éprouve pour Esmeralda. Et on en arrive à la fin du film qui est extrêmement différente entre la version donnée par Victor Hugo et celle créée par Disney. Dans Notre-Dame de Paris, Phoebus se marie après avoir guéri de la blessure que lui a infligé Frollo. Il est d'ailleurs le seul héros qui survit au roman puisque Esmeralda est pendu sur ordre de Frollo. Frollo qui est quant à lui poussé dans le vide par Quasimodo. Et enfin notre bossu se laisse quant à lui mourir près du corps d'Esmeralda. Les studios Disney tenaient à faire une fin qui soit tout aussi épique mais bien plus heureuse que Notre-Dame de Paris. Et heureusement j'ai envie de vous dire. On reprend ainsi la scène d'affrontement avec 6000 personnages guidés par Clopin dans ce combat autour de la cathédrale de Notre-Dame. On sent que cette phase du roman a d'ailleurs inspiré l'esthétique de l'affrontement final entre Frollo et Quasimodo. On peut ainsi lire « Leurs innombrables sculptures de diables et de dragons prenaient un aspect lugubre. La clarté inquiète de la flamme les faisait remuer à l'œil. » Ben Hur a également beaucoup inspiré cette séquence dans la gestion des foules pendant le combat. Quasimodo et Phoebus sont totalement animés à la main pendant que tous les autres personnages en arrière-plan sont animés un par un à l'ordinateur. Cette séquence est pleine d'action puisqu'il se joue à la fois le combat humoristique des gargouilles, la lutte entre deux camps ainsi que le combat intérieur de Quasimodo qui brise ses chaînes au sens figuré comme littéral tout en ayant en même temps la mort de Frollo. Et tout ça en huit minutes. Les équipes ont ainsi décidé de jouer sur plusieurs plans en simultané, de jouer également sur les couleurs et sur des images de panique pour nous apporter plus de suspense et renforcer la sensation dramatique. Après cette longue séquence d'action et la mort de Frollo, Quasimodo se libère du poids de son isolement. Accepte qu'Esmeralda et Phoebus soient ensemble malgré son amour pour elle et sort de l'ombre de Notre-Dame pour se révéler au grand jour. L'enfant qui incarne l'innocence est la première à se diriger vers lui et à lui montrer de la douceur, ce qui montre qu'il est enfin accepté tel qu'il est. Garry Trousdale conclut le film de la meilleure des façons. Ce film dit la chose suivante, si vous croyez en vous-même vous pouvez conquérir la terre entière. C'est ce que fait Quasi avec ses propres moyens et sa force intérieure. Et ça c'est vraiment très puissant. En conclusion, même si je respecte profondément l'oeuvre écrite par Victor Hugo, je dois admettre qu'après toutes ses recherches j'ai encore plus de respect et d'amour pour le beau-suit de Notre-Dame. Quand je me rends compte du travail qui a été fait pour adapter cette histoire, pour réécrire les personnages, je suis absolument subjuguée. Très sincèrement je ne me rendais pas compte à quel point l'intrigue de base était différente du film d'animation puisque je ne l'avais pas lu jusque là. Et je trouve que Disney a très bien réussi à rendre ses personnages forts et attachants. En particulier Quasimodo que je trouve quasiment animal dans le roman. Et je vous avoue que je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir flâner à nouveau au cœur de Notre-Dame. Voilà ma pixie army pour cette première vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un maximum de retours en commentaire et à partager cette vidéo si elle vous plaît. C'est vraiment quelque chose de très nouveau pour moi mais c'est un concept qui me tient énormément à cœur. Donc tous les retours constructifs pour pouvoir améliorer cette vidéo seront bienvenus. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Et alors en scène post générique, petite information, il se trouve qu'à un moment précis de la vidéo que je vous laisse chercher, vous avez un plan qui vous montre le prochain livre slash film d'animation Disney que je réaliserai. Bon courage et bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501